Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser la planète Saturne avec les allos. Nous allons utiliser l'objet et la fonction découpe et les dégradés. La fonction découpe va nous permettre de donner l'impression que les anneaux passent devant et une partie derrière. J'ouvre un nouveau document. Maintenant, je vais importer la photo de la NASA qui va me servir de référence. Je vais dans un premier temps réaliser mes dégradés. Je fais avec l'outil Créer des rectangles et des carrés un rectangle. Je clique maintenant sur l'outil Pipette, ici, et je sélectionne une couleur en bas. Je sélectionne maintenant l'outil Créer et éditer des dégradés, CTRL F1, ou aussi la touche G. Et je me mets ici en dégradé linéaire, je clique, je me mets en bas, je clique, je glisse. Et je reste appuyé sur CTRL. Je vais rajouter plusieurs nœuds. Oups, CTRL Z. Donc, pour ajouter des nœuds, il faut avoir, bien évidemment, l'outil dégradé sélectionné. Et je vais maintenant, avec l'outil Pipette, donc F7, cliquer sur un petit losange et choisir la couleur. Je clique sur un losange et je clique ici sur l'image de référence pour choisir une couleur. Et voilà. Donc, je refais un rectangle, hop, je sélectionne l'outil Pipette, je clique ici, je sélectionne l'outil dégradé, dégradé radial, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Et je crée maintenant plusieurs nœuds. Voilà. J'appuie sur F7 et je prends des couleurs. Voilà. Donc, je vais mettre ces deux dégradés de côté. Je clique ici sur l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je me mets au centre, je clique. J'appuie sur Shift et sur CTRL pour avoir un beau cercle. Voilà. Je sélectionne ici l'outil dégradé. Je vais dans ma liste sélectionner le dégradé que nous avons créé au début. Et j'applique. Alors, je me suis trompé, c'était un dégradé radial que je voulais. Donc, soit je fais CTRL-Z, je clique et j'applique le dégradé qui sera un dégradé radial. Soit je fais apparaître ma palette couleur des objets et je peux ici changer la nature du dégradé. Donc là, moi, c'est dégradé radial. Alors, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Je clique sur le centre et je le déplace vers le bas. Comme ceci, en appuyant sur CTRL, ça ne fonctionne pas. Je le fais au pif, voilà. Je clique sur la poignée du haut, je déplace en appuyant sur Shift et CTRL. Je vais déplacer un petit peu mes nœuds maintenant, hop, parce qu'il y a des nœuds qui n'apparaissent pas. Tac, tac. J'aurais peut-être pu en rajouter un peu, bon, c'est pas... Comme ceci, je supprime le contour, donc je vais ici dans le contour et j'appuie sur la croix. Ou alors, je peux changer, supprimer le contour ici, en appuyant sur Shift. Et je supprime mon contour. Pardon. Je duplique mon objet, ici, en cliquant sur cette icône. Ou en allant dans édition dupliquée. Je clique ici sur noir. Et je vais mettre un dégradé radial. Donc je clique sur dégradé. Dégradé radial. Je clique, je glisse. Donc j'appuie sur CTRL et SHIFT. Voilà. Donc cette partie-là, je vais la mettre noire. Et la partie ici, ce sera avec une opacité. Donc soit je change l'opacité ici, je mets à zéro. Et j'appuie sur rentrée. Soit on peut changer l'opacité à cet endroit-là. Je vais rajouter un petit nœud. Donc sur mon dégradé, je double-clique. Et je déplace ici. Voilà. Je vais diminuer un peu l'opacité. Tac. On ne voit pas beaucoup les anneaux. C'est quelque chose qu'on pourra retravailler. Donc je groupe ces deux objets. CTRL-G. Ou en cliquant ici. Pour grouper. Je vais maintenant réaliser l'anneau. Donc je fais ici une ellipse en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà. Enfin, un cercle. Que je duplique. CTRL-D. Ou en cliquant ici. Tac. Je clique sur la flèche. Je déplace. J'appuie sur CTRL et SHIFT. Et je soustrais. Chemin. Exclusion. On peut faire. Et j'applique maintenant mon dégradé. Ici. Des anneaux. Alors je déplace un petit peu les nœuds. Hop. Voilà. Je supprime le contour de mon objet. J'appuie sur SHIFT et sur la croix. Je veux maintenant l'appliquer correctement. Hop. Donc on triche, évidemment. La perspective n'est pas impeccable. On aligne ces objets en cliquant ici. Donc je sélectionne ces deux objets que je mets ici. Je vais maintenant utiliser la fonction découpe pour faire disparaître cette partie-là. Donc pour cela, je dégroupe cet objet-là que j'avais groupé. Donc je clique ici sur dégrouper. Je sélectionne donc le cercle avec le dégradé du noir vers la transparence que je duplique en cliquant ici. Je lui mets tout de suite un fond noir pour qu'on voie bien. Alors la fonction découpe. Donc cet objet qui va nous servir de découpe va... Tout ce qui est derrière cet objet découpe va se voir grâce à la découpe. Donc moi, ce que je veux voir, c'est cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là au-dessus. Donc ce qu'il faut que je supprime, c'est ce nœud ici que je supprime. Je clique ici en appuyant sur CTRL sur les poignées pour les faire disparaître. Je rajoute ici l'outil rectangle, comme ceci. Avec la flèche noire, je sélectionne donc cet objet que nous avons créé en appuyant sur SHIFT. Et je vais dans Objet, Découpe, Définir. Alors là, j'ai dû faire une erreur. Non, ce n'était pas ça, excusez-moi. Chemin, Exclusion. Voilà. Maintenant que j'ai mon objet de découpe, je sélectionne l'anneau de Saturne derrière. Et je vais dans Objet, Découpe, Définir. Et voilà. On a vraiment l'impression que l'anneau passe derrière la planète. Il me suffit juste de rajouter maintenant un petit rectangle noir que je vais placer derrière. Donc ici, je peux cliquer sur Arrière-plan. Une dernière petite chose, on peut bien sûr retravailler les dégradés, notamment le dégradé noir, voilà, comme ceci. Et ici, on peut rajouter une opacité à 50% pour qu'on puisse voir la planète derrière. Voilà. Une dernière chose, on va aligner ici, on va ajuster la sélection à la page. Comme ça, voilà. Bonne illustration et aux bonnes dimensions. On peut supprimer maintenant ces parties-là. Et voilà donc la réalisation de la planète Saturne. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.